Jérôme, une question pour toi. Quels sont les statuts aujourd'hui qui permettent à l'entrepreneur de se protéger et d'avoir une certaine flexibilité au niveau des charges ? Écoute, tu sais, en France, il y a énormément de statuts juridiques. Et je vais t'en parler surtout de trois, principalement. Peut-être les plus connues, la SARL, la SAS et l'entreprise individuelle. Mais au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre. Parce que tu prends la SARL, tu vas dès le départ payer des charges qui vont te permettre d'avoir des droits pour pouvoir avoir, si tu es malade, tout ça et tout, tu auras des droits. Mais ce n'est pas celle qui protège le mieux. À la différence, la SAS, elle, tu payeras des charges uniquement si tu te verses un salaire. Mais par contre, les charges seront beaucoup plus élevées au moment où tu vas payer que celles de la SARL, mais elles vont mieux te protéger au point de vue maladie et te préparer à la retraite, puisque tu vas pouvoir avoir des droits à retraite plus conséquents qu'en SARL. Et ensuite, tu as celle que les gens connaissent, mais pas forcément très bien, c'est l'entreprise individuelle, puisque l'entreprise individuelle, tu peux choisir aussi ton régime fiscal qui, lui, va dire comment tu vas payer tes taxes et tes impôts. Et dedans, tu as l'entreprise au réel, c'est-à-dire celle où tu vas pouvoir déduire toutes tes charges que tu auras vues professionnellement, et celle qui s'appelle la micro-entreprise, et c'est celle que tout le monde connaît sous le nom de l'auto-entrepreneur. En fait, c'est le statut juridique de l'entreprise individuelle avec le régime fiscal de la micro-entreprise, et c'est ça l'auto-entreprise. Et l'auto-entreprise, c'est un peu comme la SAS, c'est-à-dire que tu vas payer des charges uniquement si tu as de la rentrée d'argent, d'accord ? Donc, de la trésorerie. La différence entre tout ça, c'est qu'en fait, il va falloir que tu jauges par rapport à ta situation personnelle, ta situation, ta vie privée, ce que tu veux faire, est-ce que tu veux rester toujours tout seul, est-ce que tu veux être à plusieurs, ce genre de choses, et bien c'est à ce moment-là qu'il va falloir faire des choix. Et donc, il n'y a pas de statut juridique idéal de nos jours. Donc, en fait, ça dépend des stratégies que tu auras. Si je peux te donner un exemple, moi, quand j'ai démarré mon entreprise, j'étais en même temps au pôle emploi, donc je touchais du pôle emploi, et donc pour pouvoir avoir de la trésorerie pour mon entreprise, j'ai fait le choix de la SAS, enfin la SASU exactement, c'est la SAS avec un U pour unipersonnel, parce que je suis tout seul, d'accord ? Et donc, comme je ne me verse pas de salaire, le pôle emploi me verse mon indemnité à taux plat. Si j'avais fait le choix de faire l'auto-entreprise, tous les mois, je devrais déclarer le chiffre d'affaires que j'ai à pôle emploi, et pendant le doigt, déduirais de mes indemnités mon chiffre d'affaires. Donc voilà, j'ai fait un choix stratégique à ce moment-là. Mais après, rien n'est figé. C'est le charme de la loi française, c'est si on veut, on peut changer à tout moment. Mais par contre, c'est des démarches administratives, des fois c'est court, c'est long, c'est coûteux, l'idéal c'est de se faire accompagner. Le top c'est aller voir un juriste en droit des affaires, et lui, il saura vous conseiller suivant votre situation. Voilà.